... Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinorz Télévision. D'abord, ce drame a enregistré sur le national numéro 5. Deux personnes au moins sont perdues. L'avis d'un accident de la circulation suit venu ce jour précisément au lieu dit Carufo-Tombe-la-Loum. A la suite d'une collision entre deux camions, l'incident a également fait deux blessés graves. Le récit est fait avec Jacqueline Oumoulon, Julien Berthe-Bissaye. Deux morts et un blessé grave, c'est le bilan d'un accident qui s'est produit au lieu dit Carufo-Tombe-la-Loum. Il s'agit d'un camion transportant de la ferraille et autres engin non sécurisés. Il est parti de Douala pour rejoindre la région de l'ouest Cameroun. Il s'est pas que peut-être le chauffeur chez soi ou sur le passage, on ne sait pas. Après, on comprend le fer au sol. On se rend compte qu'en bas du fer, il y avait un homme et deux femmes. Et la première personne qu'on a essayé de retirer, celui-là, on ne sait pas s'il va même vivre. Il peut parler en langue qu'il y a dehors. Et la deuxième personne qui était la maman qui était au milieu, c'est celle-là. Par la grâce de Dieu, on peut espérer que peut-être elle peut vivre. Parce qu'elle respirait, elle parlait un peu, un peu. Et la troisième personne qui était la femme qu'on vient d'amener maintenant, qu'on coupait. Il avait les pieds broyés, pieds gauche, pieds droit. Bon, on l'a retrouvé en bas, avant qu'on arrivait, on avait amené deux ou deux personnes. On a retrouvé la grâce comme qu'elle était en bas, donc la forail est frappée sur elle. Et ça l'a fait exploser. On met tout ce tas de forail sur un camion, on ne s'en attache pas. Interpellé pour un contrôle de police, le chauffeur a engagé une folle accélération et achevé sa course sur deux commerçants à la sauvette. Une fois interpellé, le contrôle n'a pas pu gravé. Et c'est à quelques centaines de mètres que l'accident s'est produit, donc on suit justement le contrôle. On ne sait pas pourquoi, peut-être qu'il manque de papier, mais on va dire réellement qu'il y a une infraction. Sur le site, les dégâts sont énormes. Le chauffeur de ce camion et son convoyeur ont pris leurs jambes à leur cou. Cet accident de plus vient remettre en cause la qualité des contrôles sur nos axes routiers. Sur le théâtre de la crise anglophone, je vous le disais en titre, des bureaux de l'ECAM incendiés à Muyoka, dans la région du sud-ouest Cameroun, ainsi que des hommes en tenue et terroristes sécessionnistes, tués dans un village de Woum, dans la région du nord-ouest. Tel en substance, le bilan des affrontements armés qui ont opposé hier et ce jeudi les forces de défense et de sécurité aux activistes de la crise anglophone. Ces affrontements quasi quotidiennes paralysent les activités dans ces deux régions en proie depuis deux ans à une crise sécuritaire. Certains de nos compatriotes ont pris des armes pour revendiquer l'indépendance des régions du sud-ouest et du nord-ouest. Les conséquences de la guerre qui en découle impactent depuis quelques mois sur les autres régions du Cameroun. Et parlons à présent de ce plan d'urgence humanitaire pour les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Les forces vives de la région du centre expriment de solidarité. À l'endroit de ces populations, on croit à une crise sociopolitique depuis près de deux ans déjà. L'opération de levée de fonds organisée ce jour à Yaoundé a permis de collecter la somme de 152 millions de francs CFA, des fonds essentiellement destinés aux déplacés et réfugiés de cette crise anglophone. Marcelin Gansop et Emmanuel Diop. Au bout de quelques secondes de suspense, le coordonnateur régional lève le voile sur l'élan de cœur des forces vives du centre. Un total pour la région du centre en ce premier jour de collecte de 152 millions 696 mille 600 francs CFA. Des membres du gouvernement aux chefs de service, en passant par les parlementaires et les magistrats municipaux, chacun a laissé parler son cœur au profit de la reconstruction des régions du nord-ouest et du sud-ouest. D'abord, c'est un élan de solidarité personnelle, donc à mon sens, il saurait être autrement. Nous voudrons par ce geste témoigner notre solidarité à nos frères du nord-ouest et du sud-ouest. Nous avons des ticards, vous le connaissez très bien, qui sont à Bansot, qui sont à Combo, un peu partout. Donc s'il y a un problème comme ça, je crois que nous devons être les premiers à nous lever. Je souhaite que ça aide de l'avant. Un élan de cœur salué par le coordonnateur régional, pour qui le centre se devait de montrer le bon exemple. Toutes les forces vivent de cette région ont cru de leur devoir et ils ont eu raison d'apporter, par ce symbole, par ce geste, montrer leur solidarité envers nos frères du nord-ouest et du sud-ouest, mais aussi donc, par là, lancer cet appel à la nécessaire réconciliation au rapide rétablissement de la situation dans ces deux régions. Avec un peu plus de 150 millions dans la cagnotte, il y a de quoi se réjouir, mais la collecte de fonds se poursuit. Il y a les mamans, il y a les bains amsalams, il y a des chefs qui sont dans les fin fonds du village, qui sont solidaires avec l'appel du chef de l'État, qui aimeraient aussi participer, même si ça avait 1000 francs ou 500 francs. La collecte continue, les autorités locales, les sous-préfets, les préfets sont là pour continuer l'opération sur le terrain et que les gens qui sont en ville, qui veulent toujours contribuer, peuvent voir directement le TPG du centre qui va le donner un reçu. Il est là et il est disponible. Le train du plan d'assistance humanitaire d'urgence est plus que jamais en marche, en attendant que celui de la résolution définitive de la crise soit mis en branle, comme les Camerounais l'appellent de tous leurs voeux. Malheureusement jusqu'ici, le crépitement des armes continue de dicter sa loi. Et toujours concernant ce plan d'urgence humanitaire, la région du Sud vient de collecter la somme de 120 millions de francs CFA. C'était au cours d'une cérémonie de collecte des fonds présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jacques Fandongo. Cet élan de solidarité s'est déroulé en présence des forces vives de la région, autorités administratives et âmes de bonne volonté. Ces fonds collectés permettront de porter une assistance aux populations déplacées et réfugiées. De cette crise anglophone, les membres du gouvernement présents ont saisi cette occasion pour condamner les attaques des séparatistes anglophones et prêcher le vivre ensemble et la paix au Cameroun. Dans le reste de l'actualité, au regard de nombreuses insuffisances observées dans le secteur des microfinances en Afrique centrale, la COBA vient de décider de faire évaluer la réglementation en éditant de nouveaux codes de conduite applicables à tous pour rendre plus viable ce secteur d'activité. Des précisions dans ce reportage de Joël Estenguet et de Guizou. Ce n'est peut-être pas un tsunami, mais ce sont des réformes profondes et majeures qui sont en cours dans le secteur de la microfinance en Afrique centrale. Après le premier cadre juridique sur cette activité, dans la sous-région élaborée en 2002, la commission bancaire d'Afrique centrale, COBAQ, fait le constat d'une réglementation surannée avec des insuffisances, criardes des établissements de microfinances. Les résultats des différentes enquêtes sur place diligentées par la COBAQ de l'établissement de microfinance ont mis en exergue plusieurs preuves et dispositifs en vigueur. Ce rapportant notamment à la gouvernance d'établissement de microfinance aux formes juridiques associées à chaque établissement, aux modalités de modification de l'assistance juridique ou dispositifs de contrôle interne, au rôle des commissaires au point et au point financier. Cela alors que dans le même temps, la microfinance a pris une ampleur considérable dans la sous-région. Au 30 décembre 2017, ce secteur comptait des 700 établissements agréés à l'activité. Dans les données agrégées, on ressortit un total de 1 158 milliards de francs CFA, un total de dépôts de 907 milliards de francs CFA, un amour de crédit de plus de 522 milliards de francs CFA. De la sorte, le train des réformes inclut des changements valables pour tous. C'est de nouveaux règlements qui devraient normalement apporter quelque chose de plus dans le cadre de l'assainissement du secteur de la microfinance. Même comme à l'intérieur, les acteurs pourraient retrouver un peu plus de contraintes, mais il faut reconnaître que le but, effectivement, c'est de pouvoir encadrer davantage ce secteur. S'agissant particulièrement de la question délicate de la gestion du crédit et des garanties, la COBAC a aussi fixé les nouvelles règles. L'une des grandes innovations qui va concerner même le grand public, c'est désormais le plafonnement d'un montant qu'un état de la microfinance peut accorder à un client. Désormais, c'est au moins 10% du capital, maximum. La COBAC a maintenant apporté des précisions sur les garanties qui sont susceptibles d'entreprises. Lorsqu'il y a provisionnement, on en tient compte. Les acteurs du monde de la microfinance en Afrique centrale disposent de deux années pour se mettre en conformité avec cette nouvelle réglementation. Le chapitre santé de ce journal à présent, les maladies bucodentaires menacent sérieusement les populations camerounaises. Les médecins recommandent la prévention tout en rassurant que les traitements ne sont pas aussi onéreux comme on le pense les chirurgiens dentistes et autres spécialistes des maladies dentaires sont réunis à Yaoundé dans le cadre du tout premier salon dentaire d'Afrique centrale. Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. Dans l'un des stands aménagés au palais polyvalent des sports, nous découvrons un appareil qui a révolutionné à sa manière la prise en charge des maladies bucodentaires. Il s'agit de l'unité dentaire portative, lui, et il procure le soin dentaire partout, pour tout le monde. Donc, le moins vous vous déplacez, il suffit que dans cet endroit qui est du courant électrique, alors vous allez tout faire. Quelle que soit la gravité du mal, parce que du moment où ça prend les pièces en main, on va jusqu'à aux grandes obturations dentaires. Et là, il suffit qu'il y ait déjà des accessoires comme les produits qu'on peut utiliser pour obturer, soit des extractions et tout ça là, donc c'est largement suffisant. Cet appareil, comme bien d'autres, exposé à Yaoundé, donne un sens au vœu des professionnels pour qui les soins bucodentaires doivent être à la portée de tous, aussi bien en ville qu'en campagne. Mais la réalité est tout autre devant l'insuffisance des chirurgiens dentistes, la prolifération des aventuriers qui se font passer pour des médecins sans oublier le coût jugé élevé de traitement des maladies dentaires. Ce n'est pas seulement l'exercice illégal en tant qu'exercice illégal, ce sont les conséquences de la pratique de ces personnes qui ne sont pas ni habilitées ni autorisées à dispenser ces soins. Nous rattrapons tous les jours régulièrement dans nos cabinets, toutes sortes de cabinets, les conséquences de ces soins mal faits qui peuvent aller et c'est déjà arrivé d'ailleurs jusqu'à la mort. Le soin dentaire partout et pour tous dans la réalité c'est faisable du point de vue du chirurgien dentiste. Maintenant, les infrastructures, ça ce n'est pas tout à fait de notre ressort. Mais oui, avec notre formation, ce que nous allons accueillir aujourd'hui, je pense qu'il sera possible que tout le monde ait le soin dentaire adapté à sa pathologie. Mais les chirurgiens dentistes camerounais sont optimistes quant à l'avenir et fondent ainsi beaucoup d'espoir sur le salon de Yaoundé, le tout premier du genre organisé en Afrique centrale. C'est d'abord la prise en charge globale des populations de notre pays, c'est également la remise à niveau de l'ensemble des praticiens du pays, c'est la lutte contre l'exercice illégal de notre profession. Nous sommes très honorés d'avoir inauguré ce type de salon. Nous recevons sur place ici à Yaoundé ce que nous allons toujours chercher très loin. Devant la montée en puissance des maladies buccodentaires, les spécialistes recommandent la prévention. Nous sommes près de 700 chirurgiens dentistes aujourd'hui inscrits à l'Ordre national. Un bon dentiste ne fait plus mal. Vous venez avec votre mal, c'est différent. Ça ne veut pas dire que c'est le dentiste qui fait mal. Il y a aussi la sous-information, c'est-à-dire que les gens ne savent pas qu'il faut consulter le dentiste. Il faut aller chez le dentiste quand on n'a pas mal, il faut aller chez le dentiste quand tout va bien, une fois par un minimum et aussi faire son brossage régulièrement au moins deux fois par jour. Et surtout, on ne le dira jamais assez, c'est la principale solution pour prévenir les problèmes dentaires. Un discours qui ne passe pas toujours, malgré les multiples campagnes de sensibilisation. Et ce sont nos dents, malheureusement, qui en payent le prix fort. hélas. En nécrologie, la famille de l'UPC est en deuil. Le professeur Moukoko Prizo est mort. Ce jeudi, il y a Paris en France des suites de maladies. C'est une grande figure de l'union des populations du Cameroun qui disparaît ainsi. L'ancien secrétaire général de l'UPC, Moukoko Prizo, s'est distingué comme l'un des activistes contre le néocolonialisme après l'indépendance du Cameroun. En d'ailleurs, du cadre politique, les milieux académiques portent aussi le deuil car le professeur Moukoko Prizo a été un enseignant de mathématiques de renommée internationale. La qualité hors de nos frontières à présent au Kenya, au moins 15 personnes ont été tuées. De nombreux blessés graves enregistrés dans l'incendie du marché de Jicomba à l'est de Nairobi. Le drame s'est produit dans la nuit de mercredi à jeudi. L'incendie s'est déclaré dans un dépôt de bois. Les causes restent jusqu'ici inconnues. Quatre enfants figurent parmi les victimes selon la police. Plusieurs dégâts matériels sont enregistrés. Les sapeurs-pompiers et l'armée ont été mobilisés pour pouvoir s'y conscrire les flammes et retirer les corps des victimes. Le marché de Jicomba, le plus grand de Nairobi, avait été détruit par le feu en octobre 2017. L'actualité sportive à présent et s'est terminée pour le Sénégal, pour le continent africain au mondial Russie 2018. Le Sénégal, dernier représentant, a été battu ce jour après sa défaite zéro but contre un face à la Colombie. Le pénalty refusé au Sénégal a donc suscité la colère de nombreux supporters à égalité parfaite avec le Japon, dominés dans le même temps par la Pologne. Le Sénégal est éliminé car il a recolté plus de cartons jaunes. Le Sénégal a ainsi rejoint l'Allemagne et le champion du monde a été éliminé. Hier, la nationale Mannschaft a perdu son match face à la Corée du Sud sur le score de zéro but contre deux. Des publics reportages à présent, Orange Cameroun honore une fois de plus le football. Des équipements viennent d'être remis aux promoteurs de plusieurs championnats de vacances. Le projet rentre dans le cadre du projet foot vacances qui vise l'éclosion des jeunes talents et lutter contre l'oisiveté. Reportage. C'est parti pour Orange foot vacances 2018. Comme il est de tradition depuis 2013, Orange Cameroun imprime sa marque dans le développement du football populaire de proximité en s'investissant à fond dans la promotion des championnats de vacances. L'engagement d'Orange Cameroun avec le football c'est une longue histoire qui a plus de 15 ans et nous sommes très fiers d'avoir accompagné le football toutes ces années. Les années où le football allait bien, les années où c'était un peu plus difficile, d'avoir accompagné l'équipe Fagnon, les Lyons indomptables et d'aller de plus en plus loin avec les championnats. Ça fait 15 ans qu'on fait les championnats de football. Chaque année on va un petit peu plus loin, on accompagne de nouveaux clubs qui sont partout, des clubs de brousse, des clubs de ville. En ce 26 juin 2018, jour de commémoration de la mort tragique de Mar-Vivien Foué et en présence de quelques figures marquantes du football camerounais, l'entreprise citoyenne a donné le coup d'envoi des activités en remettant aux promoteurs des différents championnats divers équipements destinés au club. Merci à Orange Cameroun parce que Orange Cameroun a pensé à un championnat de brousse comme j'aime à l'appeler à Haddock et c'est 25 villages. Pourquoi je dis merci à Orange Cameroun parce que c'est toujours très difficile pour des jeunes qui sont dans des zones rurales de trouver des moyens de s'occuper pendant les vacances. Depuis qu'Orange est arrivé, Orange nous habite toutes les équipes, ça fait déjà une plus-value. Et puis Orange également nous accompagne en termes du branding. Le stade est bien habillé avec les couleurs d'orange un peu partout sans oublier les supporters qui sont tous vêtus des t-shirts orange, des casquettes d'orange, des flyers un peu partout. Il ne pouvait en être autrement lorsqu'on connaît l'implication d'Orange Cameroun dans le développement du football local à côté de ses activités principales qui consistent à mettre à la disposition du public des offres produits et services de communication de qualité. C'est l'accompagnement d'Orange avec la jeunesse, avec le football, avec la passion je dirais au Cameroun. Cette année nous refaisons cette opération avec un enthousiasme fort et nous espérons que ça sera encore un plus grand succès et que l'année prochaine avec la conjonction de la Cannes ça sera un succès encore plus énorme pour Orange qui est le premier supporter des lions indomptables. Des lions indomptables qui pourraient bien puiser dans la pépinière que constituent les championnats de vacances qu'Orange Cameroun a décidé de soutenir et d'encourager au grand bonheur de leurs promoteurs qui rêvent grand pour les jeunes qu'ils encadrent notamment en zone rurale. Parce que c'est un talent brut. Ils naissent, ils jouent au football et ils n'ont pas toujours l'occasion d'être vus, d'être reconnus. Et c'est en cela que en même temps que je dis merci, en même temps que j'invite Orange Cameroun à venir à mon championnat pour venir détecter les talents du Festifoot Vacances Pébente. Lancé en 2013, Orange Foot Vacances a fait du chemin et couvre aujourd'hui environ 150 localités à travers le pays où vibrent des millions de spectateurs et autres acteurs du football. Outre l'éclosion des talents, ces grands moments de communion autour du ballon rond développent le vivre ensemble entre les jeunes tout en les aidant à lutter contre le désœuvrement et l'oisiveté. La Société Générale du Cameroun s'engage dans la lutte contre la drépanocytose depuis quelques années déjà. Elle s'active aux côtés des drépanocytaires aménant plusieurs actions. Elle a organisé récemment une marche de sensibilisation dans les rues de la capitale économique du Cameroun. Reportage. En prélude à la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose qui se célèbre le 19 juin chaque année, la Société Générale Cameroun banque citoyenne toujours fidèle à ses engagements a organisé samedi 16 juin aux côtés de l'association Convergence Drépanocytose une marche sportive de sensibilisation contre cette maladie. Le premier message de notre marche aujourd'hui c'est de sensibiliser, c'est de donner de l'information parce que beaucoup ne savent pas qu'on peut éviter la drépanocytose Il suffit généralement de pouvoir quand on est en couple pouvoir faire des examens de dépistage avant d'avoir des enfants et de fonder une famille. 4000 enfants naissent drépanocytaires chaque année et contrairement aux autres pathologies aucune prise en charge n'est proposée à ces patients. La Société Générale a donc décidé de prendre le taureau par les cônes en s'engageant pour la cause des victimes de la drépanocytose. Nous, Société Générale, nous voulons vraiment inscrire cette action dans le sillon de ce que nous avons pu faire depuis 2014 pour pouvoir réellement sensibiliser. Ça se matérialise par la création d'une chambre Société Générale dans le pavillon drépanocytare de l'hôpital de la Quintinique. Nous incitons à la fois nos équipes en interne mais aussi des personnes à sensibiliser leur entourage autant que faire se peut à pouvoir faire partir de cette formidable aventure qui est donner du sang pour sauver les vies. Depuis deux ans déjà, la Société Générale Cameroun œuvre aux côtés de l'Association Nationale des Drépanocytaires. Nous avons compris que la Société Générale Cameroulaise s'est vraiment ancrée dans la lutte contre la drépanocytose au Cameroun avec tout ce qu'ils nous apportent comme soutien. La première année, ils nous ont donné des vaccins pour les enfants drépanocytaires et cette année et également on avait organisé une marche comme celle-ci. L'air détendu, la caravane de la sensibilisation a arpenté les rues de Douala. Un exercice physique que conseille le moniteur du sport. Ils ont cette maladie. Moi, je leur souhaite beaucoup de faire aussi beaucoup de sport parce que le sport qu'ils ont fait comme ce matin que la banque a donné, c'est quelque chose tellement très, très, très bien. Vous savez, ça ne fait pas une semaine qu'on vient de marcher et quand on m'a parlé qu'on devait aussi avoir une marche de cette maladie-là. Donc moi, je dis que les Camerounais doivent faire beaucoup de sport et que ça permet que cette maladie-là s'assoigne beaucoup. à la fin de la marche, les bénéficiaires ont tenu à exprimer leur reconnaissance à la Société Générale Cameroun. Pour dire vrai, je suis vraiment étonnée parce que je ne pouvais pas imaginer qu'un tel partenaire pouvait nous venir en aide, être en convergence avec tout ce qu'ils ont fait pour nous. Vraiment, nous sommes fiers d'eux parce que chaque année il nous soutient dans ça et il nous aide dans beaucoup de choses. Cette marche aussi, mais ça a été organisé par eux-mêmes. ils ont pris l'achat des tours. Le message porté était la drépanocytose, notre affaire à tous. J'ai choisi sauver des vies, je donne mon sang et toi. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention. Je vous souhaite de passer d'agréable moment en compagnie de nos programmes. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinorce Télévision. D'abord, ce drame a enregistré sur la nationale numéro 5. Deux personnes au moins sont perdues. L'avis d'un accident de la circulation suit venu ce jour précisément au lieu de Carrefour Tombé-Laloum à la suite d'une collision entre deux camions. L'incident a également fait deux blessés graves. Le récit est fait avec Jacqueline Oumoulon, Julien Berthe-Bissaye. Deux morts et un blessé grave, c'est le bilan d'un accident qui s'est produit au lieu du Carrefour Tombé-Laloum. Il s'agit d'un camion transportant de la ferraille et autres engins non sécurisés. Il est parti de Douala pour rejoindre la région de l'Ouest Cameroun. Il se peut que peut-être le chauffeur chez soi ou sur le passage ou sur toi, on ne sait pas. Après, on comprend le fer crou au sol. On se rend compte qu'en bas du fer, il y avait un homme et deux femmes. Et la première, la première personne qu'on a essayé de retirer, celui-là, on ne sait pas s'il va même vivre pas et en langue qu'il y a dehors. Et la deuxième personne qui était la maman qui était au milieu, c'est celle-là. Par la grâce de Dieu, on peut espérer que peut-être elle peut vivre parce qu'elle respirait et parlait un peu, un peu. Et la troisième personne qui était la femme qu'on vient d'amener maintenant, qu'on coupait, elle avait les pieds broyés, pieds gauche, pieds droit. On a retrouvé en bas, avant qu'on arrivait on avait amené deux ou deux personnes. On a retrouvé la grâce de la femme qui était en bas donc la ferraille est frappée sur elle et ça l'a fait exploser. On met tout ce tas de ferraille sur un camion qu'on ne s'en attache pas. Interpellé pour un contrôle de police, le chauffeur a engagé une folle accélération et achevé sa course sur deux commerçants à la sauvette. Une fois interpellé le contrôle n'a pas pu garer c'est à quelques centaines de mètres que l'accident s'est produit donc on suit justement le contrôle. On ne sait pas pourquoi, peut-être manque de papier mais on va dire réellement l'infraction. Sur le site, les dégâts sont énormes. Le chauffeur de ce camion et son convoyeur ont pris leurs jambes à leur cou. Cet accident de plus vient remettre en cause la qualité des contrôles sur nos axes routiers. Sur le théâtre de la crise anglophone, je vous le disais en titre des bureaux de l'ECAM incendiés à Muyoka dans la région du sud-ouest Cameroun ainsi que des hommes en tenue et terroristes sécessionnistes tués dans un village de Woum dans la région du nord-ouest. Telle en substance le bilan des affrontements armés qui ont opposé hier et ce jeudi les forces de défense et de sécurité aux activistes de la crise anglophone. Ces affrontements quasi quotidiennes paralysent les activités dans ces deux régions en proie depuis deux ans à une crise sécuritaire. Certains de nos compatriotes ont pris des armes pour revendiquer l'indépendance des régions du sud-ouest et du nord-ouest. Les conséquences de la guerre qui en découle impactent depuis quelques mois suivent les autres. Qui ne passent pas toujours malgré les multiples campagnes de sensibilisation et ce sont nos dents malheureusement qui en payent le prix fort. Hélas ! En nécrologie, la famille de l'UPC est en deuil. Le professeur Moukoko Priso est mort. Ce jeudi, à Paris, en France, des suites de maladies. C'est une grande figure de l'union des populations du Cameroun qui disparaît ainsi. L'ancien secrétaire général de l'UPC Moukoko Priso s'est distingué comme l'un des activistes contre le néocolonialisme après l'indépendance du Cameroun. En d'ailleurs, du cadre politique, les milieux académiques portent aussi le deuil car le professeur Moukoko Priso a été un enseignant de mathématiques de renommée internationale. La chalité hors de nos frontières à présent au Kenya, au moins 15 personnes ont été tuées. De nombreux blessés graves ont enregistré dans l'incendie du marché de Jicomba à l'est de Nairobi. Le drame s'est produit dans la nuit de mercredi à jeudi. L'incendie s'est déclaré dans un dépôt de bois. Les causes restent jusqu'ici inconnues. Quatre enfants figurent parmi les victimes. Selon la police, plusieurs dégâts matériels sont enregistrés. Les sapeurs-pompiers et l'armée ont été mobilisés pour pouvoir s'y conscrire les flammes et retirer les corps des victimes. Le marché de Jicomba, le plus grand de Nairobi, avait été détruit par le feu en octobre 2017. L'actualité sportive à présent est terminée pour le Sénégal, pour le continent africain, au mondial Russie 2018. Le Sénégal, dernier représentant, a été battu ce jour après sa défaite zéro but contre un face à la Colombie. Le pénalty refusé au Sénégal a donc suscité la colère de nombreux supporters à égalité parfaite avec le Japon, dominé dans le même temps par la Pologne. Le Sénégal est éliminé car il a recolté plus de cartons jaunes. Le Sénégal a ainsi rejoint l'Allemagne et le champion du monde a été éliminé. Hier, la nationale Mannschaft a perdu son match face à la Corée du Sud sur le score de zéro but contre deux. Des publics reportages à présent, Orange Cameroun honore une fois de plus le football. Des équipements viennent d'être remis au promoteur de plusieurs championnats de vacances. Le projet rentre dans le cadre du projet foot vacances qui vise l'éclosion des jeunes talents et lutter contre l'oisiveté. Reportage. C'est parti pour Orange Foot Vacances 2018. Comme il est de tradition depuis 2013, Orange Cameroun imprime sa marque dans le développement du football populaire de proximité en s'investissant à fond dans la promotion des championnats de vacances. L'engagement d'Orange Cameroun avec le football c'est une longue histoire qui a plus de 15 ans et nous sommes très fiers d'avoir accompagné le football toutes ces années, les années où le football allait bien, les années où c'était un peu plus difficile, d'avoir accompagné l'équipe Fagnon, les Lyons indomptables et d'aller de plus en plus loin avec les championnats. De 120 millions de francs CFA, c'était au cours d'une cérémonie de collecte des fonds présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jacques Fandongo. Cet élan de solidarité s'est déroulé en présence des forces vives de la région, autorités administratives et âmes de bonne volonté. Ces fonds collectés permettront de porter une assistance aux populations déplacées et réfugiées de cette crise anglophone. Les membres du gouvernement présent ont saisi cette occasion pour condamner les attaques des séparatistes anglophones et prêcher le vivre ensemble et la paix au Cameroun. Dans le reste de l'actualité, au regard de nombreuses insuffisances observées dans le secteur des microfinances en Afrique centrale, la COBA vient de décider de faire évaluer la réglementation en éditant de nouveaux codes de conduite applicables à tous pour rendre plus viable ce secteur d'activité. Des précisions dans ce reportage de Joël et Sengen et de Guizou. Ce n'est peut-être pas un tsunami, mais ce sont des réformes profondes et majeures qui sont en cours dans le secteur de la microfinance en Afrique centrale. Après le premier cadre juridique sur cette activité dans la sous-région élaborée en 2002, la commission bancaire d'Afrique centrale, COBAQ, fait le constat d'une réglementation surannée avec des insuffisances CRIA des établissements de microfinance. Les résultats des différentes enquêtes sur place diligentées par la COBAQ de l'établissement de microfinance ont mis en exergue plusieurs fenêtres des dispositifs en vigueur. Ce rapportant notamment à la gouvernance d'établissement de microfinance aux formes juridiques associées à chaque établissement, aux modalités de modification de l'insuffisation juridique ou dispositifs de contrôle interne pourront les commissaires au point et au nom financier. Cela alors que dans le même temps, la microfinance a pris une ampleur considérable dans la sous-région. Au 30 décembre 2017, ce secteur comptait près de 700 établissements agréés en activité. Dans les données agrégées font sortir un total de bilan de 1 158 milliards de francs CFA, un total de dépôt de 907 milliards de francs CFA, un impôt de crédit brut de 522 milliards de francs CFA. De la sorte, le train des réformes inclut des changements valables pour tous. C'est de nouveaux règlements qui devraient normalement apporter quelque chose de plus dans le cadre de l'assainissement du secteur de la microfinance. Même comme à l'intérieur, les acteurs pourraient retrouver un peu plus de contraintes, mais il faut reconnaître que le but, effectivement, c'est de pouvoir encadrer davantage ce secteur. S'agissant particulièrement de la question délicate de la gestion du crédit et des garanties, la COBAC a aussi fixé les nouvelles règles. L'une des grandes innovations qui va concerner même le grand public, c'est désormais le plafonnement d'un montant qu'un état de microfinance peut accorder à un client. Désormais, c'est 10% du capital, maximum. La COBAC a maintenant apporté des précisions sur les garanties qui sont susceptibles d'être prises lorsqu'il y a provisionnement, on en tient compte. les acteurs d'une autre région du Cameroun. Et parlons à présent de ce plan d'urgence humanitaire pour les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Les forces vives de la région du centre expriment leur solidarité à l'endroit de ces populations en croix à une crise sociopolitique depuis près de deux ans déjà. L'opération de levée de fonds organisée ce jour à Yaoundé a permis de collecter la somme de 152 millions de francs CFA des fonds essentiellement destinés aux déplacés et réfugiés de cette crise anglophone. Marcelin Gansop et Emmanuel Diop. Au bout de quelques secondes de suspense, le coordonnateur régional lève le voile sur l'élan de cœur des forces vives du centre. Un total pour la région du centre en ce premier jour de collecte de 152 millions 696 mille 600 francs CFA Des membres du gouvernement aux chefs de service en passant par les parlementaires et les magistrats municipaux chacun a laissé parler son cœur au profit de la reconstruction des régions du nord-ouest et du sud-ouest. D'abord c'est un élan de solidarité personnelle donc à mon sens il saurait être hautement. Nous voudrons par ce geste témoigner notre solidarité à nos frères du nord-ouest et du sud-ouest. Nous avons des ticards vous le connaissez très bien qui sont à Bansot qui sont à Combo un peu partout. Donc s'il y a un problème comme ça je crois que nous devons être les premiers à nous lever et je souhaite que ça aide de l'avant. Un élan de cœur salué par le coordonnateur régional pour qui le centre se devait de montrer le bon exemple. Toutes les forces vivent de cette région ont cru de leur devoir et ils ont eu raison donc d'apporter par ce symbole par ce geste montrer leur solidarité envers nos frères du nord-ouest et du sud-ouest mais aussi donc par là lancer cet appel à la nécessaire réconciliation au rapide rétablissement de la situation dans ces deux régions. Avec un peu plus de 150 millions dans la cagnotte il y a de quoi se réjouir mais la collecte de fonds se poursuit. Il y a les mamans il y a les bayamsélam il y a des chefs qui sont dans les fin fonds du village qui sont solidaires avec l'appel du chef de l'Etat qui aimeraient aussi participer même si ça avait 1000 francs ou 500 francs. La collecte continue les autorités locales les sous-préfères les préfères sont là pour continuer l'opération sur le terrain et que les gens qui sont en ville qui veulent toujours contribuer peuvent voir directement l'OTPG du centre qui va le donner d'honneur reçu. Il est là et il est disponible. Le train du plan d'assistance humanitaire d'urgence est plus que jamais en marche en attendant que celui de la résolution définitive de la crise soit mis en branle comme les Camerounais l'appellent de tous leurs voeux. Malheureusement jusqu'ici le crépitement des armes continue de dicter sa loi. Et toujours concernant ce plan d'urgence humanitaire la région du sud vient de collecter la somme. de la microfinance en Afrique centrale dispose de deux années pour se mettre en conformité avec cette nouvelle réglementation. Le chapitre santé de ce journal à présent les maladies buccodentaires menacent sérieusement les populations camerounaises. Les médecins recommandent la prévention tout en rassurant que les traitements ne sont pas aussi onéreux comme on le pense les chirurgiens dentistes et autres spécialistes des maladies dentaires sont réunis à Yaoundé dans le cadre du tout premier salon dentaire d'Afrique centrale. Emmanuel Job et Marcelin Gansop. Dans l'un des stands aménagés au palais polyvalent des sports nous découvrons un appareil qui a révolutionné à sa manière la prise en charge des maladies buccodentaires. Il s'agit de l'unité dentaire portative lui et il procure le soin dentaire partout pour tout le monde donc au moins où vous vous déplacez il suffit que dans cet endroit qui est du courant électrique alors vous allez tout faire quelle que soit la gravité du mal parce que du moment où ça prend les pièces en main on va jusqu'à aux grandes obturations dentaires et là il suffit qu'il y ait déjà des accessoires comme les produits qu'on peut utiliser pour obturer soit des extractions et tout ça donc c'est largement suffisant. Cet appareil comme bien d'autres exposé à Yaoundé donne un sens au vœu des professionnels pour qui les soins buccodentaires doivent être à la portée de tous aussi bien en ville qu'en campagne mais la réalité est tout autre devant l'insuffisance des chirurgiens dentistes la prolifération des aventuriers qui se font passer pour des médecins sans oublier le coût jugé élevé de traitement des maladies dentaires Ce n'est pas seulement l'exercice illégal en tant qu'exercice illégal ce sont les conséquences de la pratique de ces personnes qui ne sont pas ni habilitées ni autorisées à dispenser ces soins nous rattrapons tous les jours régulièrement dans nos cabinets toutes sortes de cabinets les conséquences de ces soins mal faits qui peuvent aller et c'est déjà arrivé d'ailleurs jusqu'à la mort soins dentaires partout et pour tous dans la réalité c'est faisable du point de vue du chirurgien dentiste maintenant les infrastructures ça ce n'est pas tout à fait de notre ressort mais oui avec notre formation ce que nous allons acquérir aujourd'hui je pense qu'il sera possible que tout le monde ait le soin dentaire adapté à sa pathologie mais les chirurgiens dentistes camerounais sont optimistes quant à l'avenir et fondent ainsi beaucoup d'espoir sur le salon de Yaoundé le tout premier du genre organisé en Afrique centrale c'est d'abord la prise en charge globale des populations de notre pays c'est également la remise à niveau de l'ensemble des praticiens du pays c'est la lutte contre l'exercice illégal de notre profession nous sommes très honorés d'avoir inauguré ce type de salon nous recevons sur place ici à Yaoundé ce que nous allons toujours chercher très loin devant la montée en puissance des maladies buccodentaires les spécialistes recommandent la prévention nous sommes près de 700 chirurgiens dentistes aujourd'hui inscrits à l'ordre national un bon dentiste ne fait plus mal vous venez avec votre mal c'est différent il ne savait pas dire que c'est le dentiste qui fait mal il y a aussi la sous-information c'est à dire que les gens ne savent pas qu'il faut consulter le dentiste il faut aller chez le dentiste quand on a pas mal il faut aller chez le dentiste quand tout va bien une fois par un minimum et aussi faire son brossage régulièrement au moins deux fois par jour et surtout on ne le dira jamais assez c'est la principale solution pour prévenir les problèmes dentaires un discours qu'est-ce qu'un truc ?